Ohlala, y a tellement de trucs à faire en ce moment, j'ai même pas eu le temps de jouer à Artifact, le dernier jeu de Valve. Va vraiment falloir que je trouve un moyen de m'y mettre. Bon, pas maintenant par contre, parce que là, c'est l'heure de la pause café. On commence avec Star Citizen qui a reçu un gros patch sur sa version alpha. Ouais ouais, c'est l'update 3.3.5 qui ajoute une planète avec ses 4 lunes et aussi une ville toute entière rien que ça. Alors la planète s'appelle Hurston, c'est dans le même système que Crusader qui était déjà in-game. Bien que les environnements soient plutôt secs, ils sont quand même variés. Quant aux 4 lunes, ça aussi entre les terres sans vie et les atmosphères complètement impitoyables, preuve qu'il faudra faire attention où on va avec les pieds. Pour la ville, qui s'appelle Lorville, c'est sur la planète Hurston et il s'agit d'une cité industrielle où règne la pollution et la maladie, bref, un coin sympa. Si vous vous perdez dans tout ça et que vous savez pas trop quoi faire, je vous rappelle qu'il y a quand même un système de quête, ça peut servir. Alors quand on retrouve Carby qui est sur un des jeux gagnés mine de rien, c'est Forming Simulator. Est-ce que tu t'amuses mon ami ? Je dialogue dans les champs, j'ai mis pris mon cheval mais tu vois j'y vais à pied dans les arts d'hôte, ça fait penser à l'effort des deux, c'est pas mal. Tiens bah on reste dans le domaine des mises à jour avec No Man's Sky, alors ça va pas encore fuité, mais l'update intitulé Vision vient de fuité sur le net via son trailer qui montre les nouveautés. Sans aucun doute, la plus attendue c'est l'apparition de nouveaux biomes, la vidéo indiquant qu'il y aurait 5 fois plus de biomes grâce à cette mise à jour. Il y aura aussi des ajouts pour la faune, mais aussi pour les trésors à trouver, notamment sur des squelettes d'espèces extraterrestres. Après l'update Abyss qui remaniait principalement le jeu sous les eaux, celle-ci se concentre vraiment sur la terre d'après les images en tout cas. Et vous voulez la vraie bonne nouvelle ? Dans la foulée de la fuite, Hello Games a décidé carrément d'officialiser et la date de sortie c'est pour demain, 22 novembre. Ah si ça c'est pas beau, sérieux ! Oh là attendez, qu'est-ce qu'il a reçu ? Qu'est-ce qu'il a reçu pour toi ? C'est quoi ça ? Ça c'est un nouvel écran, 144Hz, 1ms, 1080, plutôt pas mal, voilà, 200€ ça va. C'est pour toi perso en fait ? C'est pour moi perso. D'accord, on se fait plaisir, casse-toi, casse-toi, vas-y. Souvenez-vous, le 2 novembre dernier, Ubisoft annonçait des censures à venir sur Rainbow Six Siege pour le contenu Win Bastion, afin de se soumettre aux demandes de la censure chinoise. Sauf qu'entre temps, il y a eu une levée de bouclier de la part des joueurs, comme ils savent si bien le faire, et du coup Ubisoft a fait un sacré rétro-pédalage. S'il est trop tard pour retirer les changements qui auront bien lieu avec l'arrivée du nouveau contenu, les éléments retrouveront leur aspect d'origine au fur et à mesure sur la version internationale. En combien de temps ? Dur à dire, d'autant que d'après Ubisoft, il n'est pas impossible que ces changements repoussent l'arrivée de la nouvelle saison. La liberté semble avoir un coup. Allez, on va se quitter, mais on vous laisse une dernière fois avec une vidéo de Red Dead Redemption 2, avec un témoin de meurtre prêt à tout pour garder le secret. A demain pour une nouvelle Pause Café.